Chers amis, ces derniers temps, il y a énormément de personnes, d'élèves qui m'interrogent ce que je pense ou ce que la Torah pense, parce que c'est beaucoup plus intéressant, sur le sujet du véganisme. Est-ce que la Torah recommande d'être végane ? Est-ce que la Torah admet qu'on le soit ? Ou est-ce que peut-être la Torah interdit, voire un inconvénient, à être végane ? Il faut bien comprendre, tout d'abord, que contrairement au végétarisme, qui n'est qu'un régime nutritionnel, le véganisme c'est une idéologie. A tel point qu'il y en a qui ont voulu parler d'une religion à part, d'une secte à part, et qui seraient donc en non-adhésion avec l'esprit de la Torah. On va essayer donc, Bézrat Hachem, dans les prochains cours, dans cette série, d'essayer d'argumenter, de réfléchir, de se poser les questions qui se posent, pour savoir est-ce que cette philosophie-là est une philosophie qui est recommandée par la Torah, qui est admise par la Torah, ou au contraire, qui ne l'est pas du tout. Alors nous allons, mes chers amis, tout d'abord, nous mettre d'accord sur les termes. Qu'est-ce que le végane ? C'est tout produit sans substance animale, tout produit dont l'emballage ne contient aucune substance animale, et tout produit qui n'a pas été testé sur un animal. Qu'est-ce que le véganisme ? C'est l'homme qui est végane, et qui refuse donc de profiter de tout produit qui provient de l'animal. Ces produits, ça peut être bien évidemment la nourriture, à savoir ne pas consommer de viande, ne pas consommer de poisson, ne pas consommer de crustacés, pour les goïmes qui peuvent les manger d'une façon générale, d'insectes, de gélatine, ne pas manger d'œufs, ne pas manger de lait animal, ne pas manger de miel, etc. Ça va avoir des influences aussi dans l'habillement, ne pas s'habiller avec du cuir, avec de la laine, avec de la soie, parce que ça provient des animaux. Dans les bijoux, ne pas porter de bijoux dans lesquels il y a des perles, du nacre, des plumes, des cornes, des écailles, etc. Ça va avoir des incidences aussi dans tout type de produits cosmétiques, comme le cire d'abeille, le carmin, le collagène animal, kératine, etc. Les médicaments aussi, il y a tout type de médicaments qu'on va refuser pour les substances qui s'y trouvent, ou parce que ça a été essayé sur des animaux. Il y a aussi tout type de loisirs et de sports qui vont être évités, comme la pêche, comme le corridor bien évidemment. On ne pourra pas aller au parc zoologique, on ne pourra pas aller au cirque, les aquariums, par exemple, ça sera interdit d'en posséder. Ça, c'est tout ce qui concerne le végan. Troisième terme important, le spécisme. Qu'est-ce que le spécisme ? Ça consiste à procéder à une hiérarchisation entre tout type d'espèces vivantes. Il y a l'être humain, ensuite il y a l'animal. Même dans l'animal, il y a tout type de hiérarchisation, l'animal domestique, l'animal sauvage, les insectes, les végétaux. Le véganisme, ça vise à prendre le contre-pied du spécisme, c'est l'antispécisme. À savoir, il n'y a aucune hiérarchisation à faire. Parce que d'après le véganisme, toute hiérarchisation qui est faite, d'une certaine façon, c'est une forme de discrimination. C'est presque, on va dire, une forme de racisme. De quel droit tu vas dire que l'être humain est plus élevé que l'animal ? Qui te permet de dire que l'être humain est plus élevé que l'animal ? Et c'est peut-être là que va se trouver le problème. C'est peut-être là qu'on va devoir véritablement réfléchir. Est-ce que la Torah est d'accord avec cette vision-là ou pas ? Les trois motivations principales du véganisme sont d'une part la protection animale, ne pas faire souffrir les animaux, ne pas leur faire endurer ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous. La protection de l'environnement, on évite la pollution et compagnie, et les bienfaits nutritionnels. On refuse par exemple de consommer des aliments dans lesquels il y a eu des pesticides. On essaye de manger de façon saine. Donc comme on vient de le voir, l'une des dimensions du véganisme, c'est un régime alimentaire. Des régimes alimentaires, on en connaît plusieurs. On connaît le végétarisme, on connaît le végétalisme, et il y a le véganisme. Qu'est-ce que le végétarisme ? C'est les gens qui décident de ne pas consommer de viande, que ce soit de la viande rouge, de la viande blanche. Les gens qui refusent de consommer des poissons. Et certaines personnes vont même étendre cela aux œufs et au lait. Qu'est-ce que le végétalisme ? Cela inclut bien évidemment tout ce qui se trouve dans le régime du végétarisme, mais tout autre type de produit qui provient de base animale. Bref, le végétalisme, c'est une forme de régime dans laquelle on ne mange que des végétaux. Et il y a bien évidemment le véganisme. Nos maîtres, nos grands maîtres, se sont longuement plongés sur le sujet qui est celui du végétarisme. Donc nous allons commencer, Bézrat Hachem, notre propos, en réfléchissant au végétarisme. Et à savoir si la Torah, elle accepte, elle adhère, elle conseille, elle recommande. Elle voit là peut-être un idéal. Et ensuite, on en viendra, Bézrat Hachem, au véganisme, au fur et à mesure. Tout d'abord, mes chers amis, sachez, c'est peut-être un scoop, mais Adam Arishon, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, était végétarien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Au tout début de la création du monde. Chumash Béréchit, Parashat Béréchit, Perek Aleph, Passouk Kavtet. Écoutez bien ce que dit la Torah. Vayomer Elohim, inenatatilachem, et kol esef zorea zera, asher alpene kol haaretz. Je vous traduis tout de suite. Dieu ajouta, Or je vous accorde tout herbage portant graines, sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits, qui deviendront arbres par le développement du germe. Ils serviront à votre nourriture. Donc Akadosh Baruchus adresse Adam Arishon, et lui dit, la nourriture que tu auras le droit de consommer, c'est de la nourriture qui est exclusivement de la nourriture végétarienne. Vous aime Yerouem et qui vous a dit ? Rashi, Rashi, sur place, explique, « Ve lo irsha le adam ve le ishto le hamid bria ve le echol basar » Hachem n'a pas autorisé à Adam et à sa femme Chava de tuer un animal quelconque pour pouvoir le consommer. Uniquement des herbes et des fleurs et des fruits, etc. Écoutez maintenant la suite, et c'est là que ça va devenir étonnant. A l'époque des enfants de Noach, ils tirent la Mbassar. Là, il va dire, « Allez, je vous autorise à manger de la viande, en d'autres termes, je vous autorise à tuer des animaux pour pouvoir les manger. » Et je vous autorise à manger aussi les aliments vivants, comme je vous avais autorisé à l'époque de manger les aliments qui provenaient de la terre. « Vous, à l'époque de Noach, je vous autorise à manger tout. » Donc à la création du monde, l'homme était végétarien. Et c'était un idéal. C'est comme ça qu'Hakadosh Baruch Hu avait décidé. D'où la question qui va se poser. Si c'est vraiment un idéal d'être végétarien, alors pourquoi plus tard, à l'époque de Noach, Akadosh Baruch Hu va changer d'avis entre guillemets. Et il va dire, « Allez, à vous, je vous autorise de manger de la viande. » Cette Torah qui est immuable, elle devrait dire, « Écoute, l'idéal, c'est l'idéal. Restez toute votre vie végétarien. » Pourquoi à l'époque de Noach, il y a eu cette transformation-là ? Plus que ça, à plein de reprises, on voit dans la Torah combien elle tient compte de la souffrance animale. Combien elle donne une place importante à l'animal. Et on voit que Moshé Rabbeinu a été choisi pour être le chef du Klai Israël parce qu'il avait pris pitié d'une petite brebis qui avait soif. Et David a mêlert pareil. Il a écrit énormément de versets. Combien c'est important envers Rahamav, Alkol Maassav, de s'apitoyer de tout un chacun. Il y a tellement de mitzvot qui ont été donnés. Je n'ai pas envie maintenant de toutes les énumérer, mais je pourrais vous parler d'au moins dix mitzvot qui mettent l'accent sur le fait « Attention, faites attention à votre animal. Ne mangez pas tant que vous n'êtes pas donné à manger à votre animal. » Et plein, plein, plein de halachot à ce sujet-là. Question. Si on tient vraiment compte de la souffrance animale, alors comment à l'époque de Noach, ça y est, tout est fini, vous pouvez procéder à l'abattage de l'animal, vous pouvez les manger, c'est fini. Comment comprendre ce qui se passe ici ? On peut décider de réfléchir et de donner des réponses de nous-mêmes, des réponses inventées, mais vous savez que ce n'est pas la façon de fonctionner des Chachamim, des Chachamim authentiques de la Torah. Nous avons Baruch Hashem des Rabbanim et des Chachamim, des commentateurs, des géants, des sommités de la Torah qui se sont penchés sur ces problèmes-là. Et ce qui est intéressant à savoir, ce n'est pas ce qu'on reçoit sur WhatsApp, tout type d'idées et de clichés et de stéréotypes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que les maîtres de la Torah qui nous ont précédés ont dit à ce sujet-là ? Comment comprendre cette différence ? Et peut-être que si on comprend cette différence, on pourra comprendre. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas Adam, Arishon et Chava, nous ne sommes pas non plus Noach, nous sommes une autre génération. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est conseillé d'être végétarien ou pas ? Est-ce qu'à l'époque du bêta-migdash, ça sera conseillé d'être végétarien ou pas ? La réponse à toutes ces questions, mes chers amis, le cours prochain. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501